Ça fait longtemps que ta blonde a l'emmené, tu trouves des trucs qu'il faut briser de la routine pour raviver la flamme. Nous, on s'est trouvé le truc de la wish list. Par applaudissement, le monde connaît ça. La wish list. C'est une liste passe droit, t'as le droit de mettre 3 personnes pratiquement inatteignables. Pis si tu couches avec, ta blonde ou ton chum n'a pas le droit de dire un mot. Pis moi, mon choix numéro 1, c'est Jennifer Aniston. Hein? Belle? Non? Je suis le seul à trouver Jennifer Aniston belle? Non! Non, bon, calice! Mon choix numéro 2, Mila Kunis. Hein? Mon choix numéro 3, Jennifer Aniston. C'est parce que si j'ai la chance de coucher deux fois avec, je vais le faire. T'sais, je veux pas que ma blonde me chiale après. « T'as déjà couché avec? » Ouais pis, c'est ma numéro 3 aussi. Elle est un peu bizarre. Elle arrive à dire « Moi, mon choix numéro 1, c'est Jerry Boulet. » Hé! La cruche! C'est pas qu'il chante toujours vivant qu'il l'y a encore. Mon choix numéro 2, c'est Jill Morrison. Hé! Je sais pas si t'as pas compris le concept, hein? C'est une liste de personnes inatteignables. Pas une liste de personnes inatteignables, sauf avec l'aide d'une pelle! Ouais! Mon choix numéro 3, c'est Kurt Cobain! Ok, rendu là, j'pense que t'as juste des tendances nécrophiles, hein? Pis toi, quand tu me dis « M'envoler dans le cimetière! » Non, non, non! Tu t'en vas te toucher dans le cimetière! Hé! Pis donc, ma blonde, as-tu m'as-tu vu? C'est comprenable. Ok? Pas juste ça, t'sais, je me pose la question. Quand tu fais ta wishlist, les gens qui sont top, y'ont-tu le droit d'en avoir un exemple à N'Jenna Jolie, Brad Pitt? Y'ont-tu le droit? Parce que, pour eux, t'sais, c'est plus facile, t'sais. C'est du monde qui côtoie, c'est leurs amis! C'est pas mal facile, t'sais. Hé! Mon choix numéro 1, c'est Tom Cruise! Ben là, on peut pas! On va souper chez lui, à soir! Je t'ai pas dit qu'est-ce que j'allais manger. La saucisse scientologue. C'est un arrière-gout de religion sale. En tout cas... Non, mais peut-être que pour eux, c'est l'inverse. Peut-être qu'ils ont le droit de coucher avec le monde le plus laid, le plus banal possible. Hé, Angeline! Non, j'ai pensé à ça, ton numéro 1. Ouais, le cas de Vanille, les cheveux longs, la barbe, le regard ténébreux. Ouais, le samedi pour! Ouais, tu peux coucher avec. Tu mettras ça dans ta liste des choses humanitaires que t'as faites cette année. Pis quand tu vas coucher avec, pense au petit noir, tu crèves de faim en affinque. Pas de gaspilles, ils avalent toutes! Est-ce que tu paries assez nutritives, cette affaire-là? On va-tu essayer? C'est pas moi qui a dit que c'est plat de pire! Non, il y a une autre affaire aussi! Il y a plusieurs problèmes en vie de couple. À un moment donné, t'sais, on manque d'intimité. Tout le monde a sa job respectif. On se voit quand on se peut. Fait que c'est plus dur, là, d'avoir le rapprochement. Pis moi et ma blonde, on s'est loué un chalet pour la Saint-Valentin dans une place exotique du Québec. Shawinigan. Je sais, c'est pas la plus belle ville du Québec. Bon, il va avec notre budget, j'avais 50$. On se loue un chalet, pis un boiron, là, c'est vraiment toute l'ambiance romantique. On rentre, il y a juste pas pour deux, c'est super le fun. On s'installe dans la chambre, il y a un vin sur pied. C'était intime, mais plus intime que jamais. Parce que la toilette, elle était dans la chambre de Fabarnac. Elle était dans la chambre. On dirait qu'ils ont construit le chalet, pis ils se sont dit, « Fuck! On a oublié de mettre la toilette, hein? » On sait pas où c'est qu'on va la mettre. On va la mettre dans la cuisine ou dans la chambre, elle sort d'autre en dessous, pile au face, de toute façon, on est dans la marde. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que j'ai jamais chié, Frère Macron, sauf une fois de chalet. Yes, yes, yes! On va passer sur ce show-là? Et c'est sur cette intro de marde que mon premier invité va commencer. Ben oui, parce que c'est le même, l'humour à la source. Ok, avant de commencer, je vous garantis que vous allez rire au moins trois fois durant la soirée. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave, mais... Faut que ça! Si tu rire pas trois fois durant la soirée, c'est pas grave, mais... Yes! Si tu textes ta maîtresse, tu te dis, hey, ostie, il va me dévoiler, ostie, blablabla, en tout cas... Si t'écoutes pas durant le show pis tu te dis, hey, ça m'étonne pas de rester ici, donc ça va-tu aux danseuses? Tu iras après. Si, dans tout ça, tu te dis, hey, j'en parlais à tous mes amis Facebook, j'en ai 200, mais dans le fond, il y en a juste 5 que je parle. Mais là, on mange pas de la marde aussi, il y en faut plus, ça montre, t'sais, c'est le fun de vous voir autant, donc... Ah pis mange de la marde, surtout toi! Je sais, c'est gratuit. C'est le fun, t'sais, t'as payé 10$ pour faire... En tout cas...